alors pour notre dernier coup de coeur je vais vous emmener le voyage en voyage au japon par contre au japon pas de nos jours en ce moment ça va être compliqué mais en voyage au 16e siècle ni plus ni moins à l'époque d'oda nobunaga cet album c'est kuru san chez delcourt kuru san donc c'est l'histoire vraie d'un personnage qui a existé qui a été nommé yasuke un personnage assez atypique puisqu'on va suivre l'histoire d'un homme non pas japonais mais d'un alors comment je vais l'appeler immigré esclave il a été un peu tout ça un personnage qui a été rapporté par les jésuites à l'époque de danugulaga et ce grand chef de guerre qui était oda ni plus ni moins quand même l'un des premiers réunificateurs du japon va décider d'acheter on va dire ça comme ça d'acheter cet esclave pour en faire son porte sabre et pour ainsi dire un samouraï c'est toute l'histoire de cet homme yasuke que l'on va suivre un personnage assez atypique parce que faut se remettre dans l'époque imaginez pour des japonais déjà qui n'ont pas vu beaucoup d'étrangers encore moins d'européens qui vont voir arriver cet homme qui est une masse un colosse noir comme l'ébène comme ils disent eux plutôt noir comme un bœuf il va forcément attirer l'inimitié pour certains la curiosité pour d'autres mais son intelligence sont je dirais bien sa servilité aussi malheureusement esclave à jobis va attirer la curiosité d'odan nobunaga qui sent chez lui et bien fait quelqu'un enfin qui peut se fier c'est pas peu dire pour quelqu'un surnomme quand même de démons d'un obunaga n'était pas apprécié de tout le monde alors vous fiez pas la couverture parce que ça donne on a l'impression d'avoir un dessin très très informatisé et qui donne une autre ambiance limite heroic fantasy c'est pas ça du tout je vais vous montrer on a un dessin qui est vraiment très 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 différent vraiment pointu et qui permet de découvrir en fait une période qu'on connaît très très mal en tout cas pour ma part a priori d'ailleurs ça au japon ça commence à y avoir des historiens qui se penchent un peu plus sur la période d'odan nobunaga ça commence à à réécrire un petit peu puisque tout n'est pas forcément su et ça va être tout l'intérêt de cet album c'est déjà nous nous faire découvrir quelque chose mais c'est personnage de kou san de yasuke est vraiment intéressant il est il va apprendre tous les arts traditionnels de la guerre japonaise c'est un code qui est très dur à apprendre surtout à l'époque on sait qu'historiquement il va suivre oda nobunaga jusqu'au bout maintenant reste à voir quel rôle il va jouer dans l'histoire et surtout son destin final donc on vous le conseille très chaudement parce que ça nous a vraiment surpris et c'est un vrai plaisir à lire